Pour l'instant, le maillon faible. Ce soir, retrouvez 7 à 8. Voici l'équipe d'aujourd'hui. 9 candidats venus pour emporter une cagnotte pouvant atteindre 50 000 euros. Mais un seul d'entre eux repartira peut-être avec cette somme à la fin de l'émission. Les 8 autres quitteront le plateau les mains vides, désignés tour à tour et manche après manche comme étant les maillons faibles. Bienvenue, vous allez regarder le maillon faible. Derrière moi, 9 candidats. Ils se connaissent certainement du club Dorothée, en passant par Hélène et les garçons, ou le miel et les abeilles. Ils ont bercé votre période âge bête et amour de vacances. Ils vont devoir jouer en équipe. Un seul d'entre eux pourra peut-être remporter la somme de 50 000 euros qui sera entièrement reversée à une association. A chaque manche, l'un d'entre eux sera éliminé par les autres parce qu'il aura été considéré comme étant le maillon faible. Mais découvrons tout de suite l'équipe qui va jouer avec nous ce soir. Patrick, 35 ans, skipper des Vacances de l'Amour, auteur, producteur, comédien donc. Et je suis ravi de défendre à l'association Siddhartha. Annette Schreiber, Sintia dans les Vacances de l'Amour et Jeanne dans le fonds d'entrée au théâtre Côté-Cours. Salut à tous, c'est Jacqui. Je suis animateur de télévision française, journaliste de presse écrite et producteur de spectacles vivants. Je suis ravi d'être là. Bonjour, je m'appelle Rémi, je suis musicien, producteur et compositeur. Je tenais le rôle de Rémi dans Salut les Musclés et la Croisière Faux-L'Amour, si je ne m'abuse. Et je suis ravi d'être dans cette émission pour défendre également l'association Siddhartha. Je suis Ariane Carletti, j'ai œuvré avec mes petits camarades ici présents au club Dorothée et je suis ravie de travailler ici pour Siddhartha et d'arrache-pied et d'essayer de gagner un maximum d'argent pour cette association qui vient en aide aux enfants réfugiés du Tibet. Voilà. Eric Galliano, j'étais Eric dans Les Garçons de la Plage et j'ai été très heureux de jouer l'une des trois drogues de dames aux côtés d'Ariane et de Dorothée. Bonjour, je m'appelle Corbier, mon prénom c'est François, je joue de la guitare et si j'ai le poil blanc, c'est qu'il en est passé des semaines et des mois depuis que j'ai quitté le ventre de maman. Hello Rochelle, comédienne, j'étais votre Texane préférée dans Les Garçons, Jean dans l'un contre l'autre, entre autres et je suis contente d'être là. Bonjour, je suis Cyril Aubin, je suis comédien, 37 ans, je suis aussi papa du petit Clarence, dernièrement, enfin, il y a un mois et j'étais Johnny dans Le Miel et les Abeilles et Bruno dans Les Filles d'à Côté. Bien, je vous rappelle les règles du maillon faible, dans chacune des manches il y a 5000 euros à gagner, vous devrez répondre correctement à un maximum de questions pour tenter de remporter cette somme. Le moyen le plus rapide d'y arriver, de former une chaîne de 9 bonnes réponses consécutives, mais attention, si l'un d'entre vous donne une seule mauvaise réponse, il brise cette chaîne et fait perdre à toute l'équipe l'argent qu'elle venait d'accumuler. En revanche, si vous dites banque, avant qu'une question ne vous soit posée, l'argent est sauvé, vous pouvez redémarrer une nouvelle chaîne de questions. Rappelez-vous, à l'issue de chaque manche, l'argent qui n'a pas été mis en banque est définitivement perdu. La première manche dure 2 minutes 30, nous la commençons avec la personne dont le prénom est le premier, dans l'ordre alphabétique, c'est donc vous, Annette. C'est parti, jouons tout de suite au maillon faible. La première question vaut 50 euros, top chronique. Annette, dans Blanche-Neige, quel nain porte un nom évoquant sa bonne humeur ? Joyeux. Correct. Jackie, quel est le point culminant de la France ? Le point culminant de la France ? Le Mont Blanc. Correct. Rémi, quelle épée est l'un des deux symboles de la justice ? Le glaive. Ariane, quelle heure de l'après-midi a donné son nom au traditionnel goûter des enfants ? 4 heures. Correct. Eric Galliano, dans les horoscopes, quel signe du Zodiac débute l'année astrologique ? Verseau. Bélier. Corbier, à combien de litres correspond un mètre cube d'eau ? Mille. Correct. Rochelle, quel chauffeur de taxi au foulard à poids rouge vit au pays des jouets ? Oh oui, oui. Correct. Cyril Aubin, sur un distributeur de confiserie en panne, que signifie le sigle HS ? HS hors service. Correct. Patrick. Banque. Quel nom enfantin du cheval désigne aussi un passe-temps ? Dada. Correct. Annette, sur quel nom le roi Louis IX apparaît-il dans le calendrier ? Le roi de soleil ? Non, Saint-Louis. Pas d'un second. Jackie, compléter ce slogan, métro, boulot ? Donnero. Correct. Rémi. Quelle chanteuse est la mère de Thomas Dutronc ? François Arby. Correct. Ariane. Au cinéma, quel petit héros africain de dessin animé n'est pas grand mais vaillant ? Kiriko. Correct. Eric Galliano. En géométrie, quel nom de quatre lettres désigne la superficie d'un carré ? Basse. L'air. Corbier. Dans une fête d'anniversaire pour enfants, qu'est-ce qui peut être de baudruche ? Un ballon. Correct. Rochelle. D'après son nom, quelle est la durée du contrat de travail appelé CDI ? Contrat de durée indéterminée. Correct. Cyril. Quel musée parisien est considéré comme le plus grand musée du monde ? Louvre. Correct. Patrick. Banque. En 78, quel insecte de dessin animé est Maya ? Une abeille. Correct. Honnête. Quel adjectif qualifie l'acier résistant à la rouille ? Pouf. Voilà. Inoxydable. Jackie. Quel nom évoquant Noël désigne une garderie ? La crèche. Correct. Rémi. Dans quelle émission de Jacques Martin, de très jeunes chanteurs, avait-il souvent 10 sur 10 ? J'en ai aucune idée, désolé. L'école des fans. Alors, fin du temps réglementaire, 400 euros pour l'association Siddhartha, c'est pas énorme. Vous auriez dû en gagner 5000, falloir vous rattraper. Qui a des réponses aussi percutantes que ces dialogues de l'époque ? Qui s'en va ? Réfléchissez. Votez. Éliminez le maillon faible. Sur cette première manche, Jackie est le seul à avoir donné trois bonnes réponses. Il est le maillon fort. Eric a commis deux erreurs qui ont fait perdre 250 euros. Il est le maillon faible. Évidemment, seuls les votes vont exclure un membre de cette équipe. Reste à savoir lequel. Fin du vote, à vous de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Eric Galliano. Eric Galliano. Eric Galliano. Eric Galliano. Annette Rosenda. Cyril Aubin. Annette Schreiber. Corbier. Annette Schreiber. Jackie. Pourquoi Eric ? Parce qu'il a très mal répondu à toutes ces questions. À côté, complètement. Puis qu'il a un train pour Besançon. Ah mince. Donc, au revoir. Au revoir, ouais. Annette. Louis IX apparaît dans le calendrier sous Saint Louis. Ils n'ont pas le roi soleil qui était Louis XIV. Enfin, on va vous pardonner, Annette. C'est gentil aussi. Pourquoi Eric ? Mais Eric, il n'a malheureusement pas mis l'argent en banque. J'aurais espéré. Et il a répondu deux fois mal, juste après. Désolé. Non, mais je comprends. Rémi. Pourquoi Eric ? C'est un petit calcul tout simple. Il a fait deux erreurs, moi également. Alors, c'est bien comme je n'allais pas m'auto-jeter. Ah non, vous pouvez pas. Et puis Eric, j'avais un petit truc. Ça fait des années que j'ai envie un petit peu de le voir, un petit peu s'écarter et tout ça. Donc là, je profite. C'est comme ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites, Eric, aujourd'hui ? Enfin, pas aujourd'hui, vous êtes là, mais au principe. Je tourne. En rond. En rond ? Très bien. Chez vous, dans votre salon ou devant des caméras ? Non, non. Devant des caméras, de temps en temps, j'ai fait des magazines pour des chaînes du câble. Et puis sinon, j'ai deux boutiques de vêtements avec un copain. Pour mal. Oui. Des boutiques de vêtements. Vous avez amené des trucs, des cadeaux ? Comme je le dis si bien. À Besançon ? Oui, oui. Pourquoi à Besançon ? C'est pas la porte à côté. C'était l'opportunité, donc voilà. Eric, avec un joli nom de couturier, vous serez habillé pour l'hiver. Eric, vous êtes le maillon faible. Au revoir, Eric Galliano. Je me suis dit que si j'étais éliminé à la première manche, j'allais passer pour un mec à un QI d'huîtres. Et voilà, c'est fait devant tout le monde. Donc, en même temps, c'est pas trop grave. C'est un jeu. On est tous venus pour l'association et c'est une bonne chose d'avoir participé à l'émission. Moi, je suis peut-être sorti un petit peu trop tôt, à mon goût, mais bon. Début de la deuxième manche, 400 euros seulement pour l'association Siddhartha. Eric Galliano vient d'être éliminé, il reste 8 candidats. Nous commençons par le maillon le plus fort de la manche précédente, c'est donc vous, Jackie. D'accord. Je jouais tout de suite au maillon faible. Pas trop nope. Jackie, quelle unité de mesure électrique doit son nom au physicien Volta ? Je ne sais pas. Volta. Rémi, comment appelle-t-on un spationaute russe ? Un astronaute. Un cosmonaute. Ariane, quel bâtonnet orangé au nom japonais donne un goût de crabe aux salades ? Surimi. Surimi. Corbier, le matin, combien de chaussures d'enfants, une maman de quadruplé doit-elle lasser ? Autant qu'il y a de pied. Combien ? Ça fait 8. Correct. Rochelle, sous quel meuble se cache celui qui attribue les parts de la galette des rois ? La table. Correct. Cyril. Avec la lune, quel astre influence les marées ? Le soleil. Correct. Patrick, les paroles « la banlieue, c'est pas rose, la banlieue, c'est morose » sont-elles chantées par les inconnus ou NTM ? Les inconnus. Correct. Annette. Bon. En bord de plage, avec quels nageoires triangulaires, un requin terrifie-t-il les nageurs ? Aileron. Correct. Jackie ? Oui. Les livres de la bibliothèque rose sont réservés aux filles. Vrai ou faux ? Vrai. Non, c'est faux. Pas bon ? Rémi. En 2007, quel ancien footballeur est devenu le président de l'UEFA ? Platini. Correct. Ariane. Lors d'un défilé en grand uniforme, quel chapeau à deux pointes est porté par les polytechniciens ? Le bicorne. Correct. Corbier. Le macramé se réalise-t-il avec des fils ou des allumettes ? Avec des fils. Correct. Rochelle. Banque. Quel formidable robot, le jeune Noam, chantait-il au générique d'un dessin animé ? Noam ? Je sais pas. Goldorak. Ah. Cyril, chez le médecin, quelle règle verticale munie d'un index coulissant sert à mesurer la taille ? Vous pourriez pas dire ? Oui. Chez le médecin, quelle règle verticale munie d'un index coulissant sert à mesurer la taille ? Comment on appelle ça ? La toise ? Correct. Patrick, au snooker, de quelle couleur est la bille qu'on doit rentrer en dernier ? Noir. Correct. Annette. Banque. Dans quelle célèbre prison proche de San Francisco, Al Capone a-t-il été incarcéré ? Alcatraz. Jackie, en conjugaison, le verbe « aller » est-il du premier ? Alors, fin du temps réglementaire, vous n'avez pas atteint le montant maximal des 5 000 euros ? Bah tu penses que non ? 700 euros pour l'association Siddhartha ? Qui pourrait rebaptiser cette émission « Pas de pitié pour la culture » ? Réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. Jacky a totalement raté cette manche. Ses deux erreurs ont coûté 50 euros, il passe de maillon fort à maillon faible. Patrick a réalisé un sans faute, il est donc statistiquement le maillon fort. Les statistiques ont donné leur verdict. Alors, place au vote. « Pas du vote, à vous de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. » Corbier. Ariane. Cyril Aubin. Annette S. Annette Schreiber. Annette Schreiber. Rémi. Corbier. Corbier ! Pourquoi Annette ? Parce qu'elle est jeune, jolie, dynamique, intelligente et c'est insupportable. Vous n'êtes pas jeune, jolie, intelligente ? Non, 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 bon d'accord, c'est que pour ça. Ah oui ? Oui, Ariane, pourquoi Annette ? Parce qu'elle a le nom le plus difficile à prononcer et à écrire et c'est le plus long. Ah oui, donc on va au plus facile. On va au plus facile en même temps. Rémi, ça va vous faites quoi en ce moment ? Je fais de la musique. Bravo. Voilà. Toujours donc ? Toujours, voilà, ça s'est pas arrêté. Une fois musicien, toujours musicien. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Difficile de s'arrêter. C'est vrai. Pourquoi Annette ? Pourquoi Annette ? Parce qu'Annette a fait une petite erreur, je crois, laquelle je ne sais pas, voilà. Annette. Et donc c'est super précis ça. Oui, oui, en même temps c'est honnête. C'est honnête, absolument. Annette. Oui. Annette Schreiber. C'est joli comme nom. C'est gentil, merci. C'est très joli. C'est un nom un peu à l'est. Mais alors vous, c'était une Annette complètement à l'ouest. Annette, avec ses votes, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Au revoir. Comme vous m'avez éliminée, j'espère quand même pour vous que vous avez la capacité et le pouvoir de pouvoir gagner plein plein d'argent pour aider cette association. Voilà. Donc, vas-y, prouvez-moi que vous êtes capable. Début de la troisième manche, 1100 euros, non pas pour vous, mais pour l'association Siddhartha, pour laquelle vous jouez. Vous auriez dû remporter 10 000 euros, ce qui prouve que vous n'êtes pas très bon. Il reste sept candidats. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous, Patrick. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Patrick, en Europe, quel point cardinal. L'aiguille aimantée d'une boussole indique-t-elle ? Non. Correct. Jackie. Oui. Coco, l'ami de Winnie l'ourson, est un perroquet. Vrai ou faux ? Faux. Correct. C'est un lapin. Rémi, en quelle année la première guerre mondiale a-t-elle débuté ? 1914. J'accepte, 1914. Ariane, le baiser esquimau consiste-t-il à se frotter le nez ou à cligner des paupières ? Se frotter le nez. Correct. Corbier. Banque. Dans quel film d'animation de Luc Besson, un jeune garçon combat-t-il aime le maudit ? Je n'en sais fichrement rien. Arthur et les Minimoïs. Hop. Rochelle, en Formule 1, dans quel pays européen le Grand Prix de Silverstone se dispute-t-il ? Ah, en gris. Non, en Grande-Bretagne. Cyril, en verlan, qui est la sœur de votre rhum ? La mère. Votre tante. Très sûr. Patrick, quel héros de BD pense qu'un meilleur copain, ça partage son goûter et ça souffle les résultats de maths ? Tidof. Correct. Jacky. Oui ? Les numéros inscrits sur les pinceaux d'un artiste indiquent-ils leur largeur ou leur longueur ? Leur longueur ? Ben non, leur largeur. Leur largeur ? Ah bon ? Rémi, dans quelle émission, Cathy, une nounou autoritaire, s'occupe-t-elle d'enfants dissipés ? Cathy, une nounou et des enfants dissipés, je passe. Super, Manny. Ariane, un odontomètre est un appareil qui sert à compter les dents des timbres, vrai ou faux ? C'est vrai. Correct. Corbier. Oui. Selon le générique, en quelle saison vit-on tous les jours dans l'île aux enfants ? C'est toujours l'été ? Ben non, c'est le printemps. Oh zut ! Rochelle ! Oh zut ! Quelle championne olympique française était surnommée la gazelle ? Oh ! Oh ! Du calme, du calme. Ah ! Je le vois ! Oh pizade ! Attention ! Vous passez ? Oui, je passe. Marie-Josée Pérec ? Oui. Cyril, 2 à la puissance 3, est-il égal à 6 ou 8 ? C'est à 6 ? Mais non, à 8. Oui, mais ça va trop vite. Patrick, quel écrivain doit-on les aventures de Tom Sawyer ? Fin du temps réglementaire. Les héros ont du plomb dans l'aile, quand même. On est mal. Oui, vous êtes très mal. 400 euros pour l'association Siddhartha, c'est pas énorme, qui vient d'inventer une nouvelle série après Hélène et les garçons, Le miel et les abeilles, voici Le maillon et les faibles. Qui va s'en aller si vous voulez vraiment gagner de l'argent ? Réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. Avec deux bonnes réponses à son actif, Ariane est le maillon fort. En revanche, Rochelle n'a donné aucune bonne réponse, elle est le maillon faible. Pour connaître le prochain maillon exclu, il faut tout de même voir les votes. Qui s'en va ? Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Rémi ? Rochelle Redfield ? Corbier ? Corbier ? Patrick Cuit-de-Bas ? Rémi ? Corbier ? Ariane, pourquoi Corbier ? C'est parce que je le connais depuis très longtemps et qu'il ne m'en voudra pas. Combien de temps ? Alors, je le connais depuis 1987, où nous commençâmes le club Dorothée ensemble. Et ça date, hein ? Vous n'étiez pas née ? Oh si, si. Et voilà, et comme je me dis que c'est un vieux camarade de jeu, il ne m'en voudra pas. Cyril ! Alors, Cyril, j'ai l'impression que le maillon, ça va un peu trop vite pour vous. C'est-à-dire que je n'étais pas très bon en maths, donc forcément... Non mais, attendez, déjà, les maths, on verra après. Mais la sœur de ma Rome. Oui. Ma Rome, c'est qui ? Oui, d'accord, oui, ma mère, ma tante. Non, pas d'être ma mère, donc c'est ma tante, c'est pas ma mère. Oui, oui, j'en ai trop vite. Deux puissances. Trois, ça fait ? Oui, ben voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Les maths, c'est ça, d'accord. C'est le pire des trucs qui puisse m'arriver, c'est les maths. Oui. Qu'est-ce que vous faites en ce moment, Cyril ? Eh bien, du théâtre, j'écris des bouquins pour enfants, j'ai des projets, des missions. D'ailleurs, je cherche un producteur, ça tombe bien. D'accord. Voilà. Pourquoi voulez-vous éliminer Corbier, Cyril ? Parce qu'il me fait rire, alors ça me déconcentre, du coup je ne trouve plus et après je me fais avoir. Corbier, occupé en ce moment, Corbier ? Oui, ça va bien. C'est vrai que votre CD marche bien ? Non, il marche. Vous avez vendu combien ? Deux ? Non. Trois ? On en a tiré deux mille, on en a vendu deux mille. Et comment s'appelle-t-il ? Tout pour être heureux. Tout pour être heureux. Oui. Qui est le chanteur épatant ? C'est moi. Ah, oui. C'est-à-dire, vous vous appelez le chanteur épatant ? Non, je m'appelle le chanteur Antum et néanmoins épatant. C'est-à-dire qu'il est encore vivant, ça veut dire ? Antum, c'est le contraire de posthume. De posthume, oui, merci. Je ne sais pas, je ne sais pas, je vous regardais, je me disais encore vivant, encore vivant. Oui, effectivement. Effectivement, Antum, c'est très joli. Mais oui. Qui comprend ça ? Qui comprend ce titre ? Ma belle-sœur. Très bien. Donc, vous avez fait un truc pour votre belle-sœur. C'est ça, uniquement. Alors, Corbier, donc, chanteur épatant pour faire court. Et maintenant, le chanteur est parti pour faire encore plus court. Oui, oui, oui. Puisque Corbier, vous êtes le maillon faible. Adieu. Au revoir. À mon avis, si ce jeu n'est pas truqué, ce qui m'étonnerait bien, je devrais jeter tout le monde et me rappeler pour qu'enfin je puisse gagner et donner des sous. Sinon, ça me semblerait normal. Voilà. Début de la quatrième manche, 1500 euros pour l'association Siddhartha. Vos idoles jouent pour cette association. Ils auraient pu remporter 15 000 euros. Ça veut dire s'ils ont mal joué. Il reste quand même six candidats. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous, Ariane. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Ariane, selon l'usage, sur quelle articulation ne doit-on pas s'appuyer à table ? Sur le coude. Correct. Rochelle. Quel nouvel ogre de l'économie mondiale a pour monnaie officielle le yuan ? Ching. Correct. Cyril. Quel nom anglais désigne le pantalon large que les adolescents portent très bas sur les hanches ? Baggies. Oui, correct. Baggies. Bank. Patrick. Bank. Notre-Dame de Paris est-elle de style gothique ou roman ? Gothique. Correct. Jackie. Oui. Complétez cette chanson de Douchka. 1, 2, 3, Mickey, Donald et... Mais plutôt. Non, et moi ? Rémi. Le pic à glace est l'une des armes du Cluedo. Vrai ou faux ? Oui. Mais non, c'est faux. Ariane. Dans quel dessin animé Esteban et Zia volent-ils à bord du Grand Condor ? Oh la mâche ! C'était pas chez nous. Ah bah je sais pas où c'était. Euh, je passe. Les mystérieuses cités d'or. Rochelle. En langage SMS, quel nom de vêtement s'écrit avec un C, un H, un O et un 7 ? Sur 7. Correct. Cyril. Au G.O. Les chevaux font-ils des figures dans l'épreuve de la voltige ou du dressage ? Dressage. Correct. Patrick. Quel héros de cinéma apprend que Sirius, le prisonnier d'Ascaban, est son parrain ? Harry Potter. Correct. Jackie. Ouais. Quel dessert se compose de boules de glace, de crème chantilly et d'une banane fendue ? Banana Split. Correct. Rémi. Bon. En 64, quel chanteuse se demande qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? C'est Sheila. C'est France Gall. France Gall. Ariane. Par rapport à quel méridien, l'heure GMT est-elle calculée ? C'est Alex. Correct. Rochelle. Pendant la grossesse, qui du papa ou de la maman fait une couvade ? Papa. Correct. Cyril. Dans les maîtres de l'univers, quel héros bodybuilder des fils que les torts ? Bisclore. Correct. Patrick. Donc. Une partie de la forêt amazonienne est située en France, vrai ou faux ? Ouais. Correct. En Guyane française. 800 euros en banque pour vous, enfin pour vous non, pour l'association Siddhartha. Qui, à force de dévorer des croissants, a le cerveau en miettes ? Qui va s'en aller pour le bien de toute l'équipe ? Réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. Rémi n'a donné aucune bonne réponse. Il est donc pour la première fois de la partie le maillon faible. Patrick a réalisé un sans faute. Et en grangé 400 euros, il reprend sa place de maillon fort. L'équipe va encore se réduire. Qui va quitter le plateau ? Point du vote, c'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Mon copain, Jackie. Patrick, fuit de bas. Cyril Aubin. Cyril Aubin. Jackie. Jackie. Rochelle. Pourquoi Jackie ? Parce qu'il voulait m'éliminer. Non. Déjà. Donc je l'élimine déjà avant. Et parce que c'est un homme extrêmement intelligent. Mais je trouve qu'il ne s'applique pas à 100% à ce jeu. Ah oui. Ah oui. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites en ce moment, Rochelle ? Alors, j'ai un bouquin qui est sorti. Un abécédaire pour les enfants, franco-anglais. Ça s'appelle « Année abécédaire ». Ah bah voilà. Voilà. Et j'ai fait les illustrations, les textes. Les deux ? Oui. Alors, si vous me posez des questions sur les animaux, je suis... Imbattable. Une bête. Bah oui, une bête, forcément. Patrick. Pourquoi Jackie ? Parce que je l'ai vu observer mon pupitre pour savoir comment mon nom s'orthographiait. Et j'en ai déduit qu'il allait m'éliminer, donc voilà. Jackie. Oui. Vous vous souvenez de la chanson que vous aviez faite avec Lyo ? Oui, qui s'appelait « Tété ou ». Comment ça faisait déjà ? Tété ou, tété ou, tété ou, tété ou, le grand méchant loup, quand je l'ai perdu, le goût, le goût à tout. C'est vous qui aviez écrit les paroles ? Ah non, c'est Boris Berman. Ah oui, dis donc. Et Alain Chanfort, la musique. Ah mal ! Hein ? Bah, ça avait marché ? Oui, ah bah oui, oui. Oui, oui. Tété ou, bah on a la réponse, nous, tété ou, en tout cas pas là. Ou plus là, maintenant. Jackie. Quoi ? Vous êtes un maillon faible. Ah bon ? Au revoir. Au revoir. Si j'étais encore dans le jeu, j'ai mis la revient Ariane, que j'appelais « Fidèle Ariane », quand on faisait pas pitié pour les croissants, j'étais le savant fou, et ça m'aurait fait plaisir d'éliminer, quoi. Voilà. Début de la cinquième manche, le total cumulé de vos gains atteint 2300 euros pour cette émission spéciale et pour l'association Siddhartha pour laquelle vous jouez. Jackie vient d'être éliminé. En jouant beaucoup mieux, vous auriez dû remporter 20 000 euros. Bah oui, c'est comme ça. Plus que 5 candidats. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous, Patrick. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Patrick, quand il s'agit d'une contravention, combien y a-t-il de « A » dans le nom « amende » ? Un. Correct. Rémi. Quel outil utilisé par les bûcherons et les pompiers est aussi appelé « cogné » ? Une « H ». Correct. Ariane. À la télévision, Curtis Newton est-il le nom d'Albator ou du Capitaine Flamme ? Capitaine Flamme. Correct. Rochelle. À l'école, quel sigle de trois lettres désigne l'enseignement sportif ? Gym. Non, EPS. Cyril, quel caricaturiste a créé le grand dudu chez le nez de Dorothée ? Abus. Correct. Patrick. À l'opéra, quelle voix féminine est la plus aiguë ? Soprano. Correct. Rémi. D'après le titre d'une émission pour la jeunesse, si l'âge est tendre, comment est la tête ? De bois. Correct. Ariane. Sur un voilier, le gouvernail se trouve-t-il à l'avant ou à l'arrière ? À l'arrière. Correct. Banque. Rochelle. Banque. Qu'est-ce qui peut être des miracles, de cassation ou de récréation ? Passe. La cour. Cyril, un triangle peut avoir deux angles droits. Vrai ou faux ? Vrai ? Non, faux. Zéro ou moins. Patrick. Quel guerrier japonais porte un nom rimant avec Banzai ? Samouraï. Rémi. Au cinéma en 98, quel cochon berger part en ville avec Madame Oguet ? Je passe. Babe. Ariane. Au centre de la place de la Concorde, admire-t-on une ou un obélisque ? Une. Un obélisque. Rochelle. À la fête foraine, quel nuage de sucre enroulé autour d'un bâton colle aux mains des enfants ? Pardonne-moi pas. Correct. Cyril. Quel mois de l'année tient son nom de Jules César ? Janvier. Mais non, juillet. Patrick. Combien de prémolaires un adulte possède-t-il au maximum ? Quatre. Huit. Rémi. Alors, 400 euros en banque, vous pouvez vous cacher, hein, tous. Qui s'est pris pour un musclé ? Mais a oublié que le cerveau est aussi un musclé. Qui va s'en aller ? Réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. Grâce à trois bonnes réponses, Patrick est pour la troisième fois de la partie le maillon fort. Cyril, en revanche, a fait deux erreurs qui ont coûté 50 euros. Il est le maillon faible. L'équipe aura-t-elle remarqué la défaillance de Cyril ? Pas du vote, c'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Mon copain Rémi. Rochelle Redfield. Patrick Pudebas. Rémi. Pire Rémi. Rochelle, pourquoi Rémi ? Parce que sinon c'était moi, et voilà. Ah bon ? Et c'est mieux Rémi que moi ? Bah oui, c'est mieux Rémi que vous. Bah pour vous, bien sûr. Oui. Cyril, le triangle, il peut avoir combien d'angles droits ? Eh ben, un, deux, trois, regardez, droit. Droit. Ça marche pas ? Je crois pas, Anna. On imagine, on change un peu les choses, faut pas rester... C'est vrai que là vous avez eu des questions un peu maths, géométrie, tout ça, mais par contre, juillet, Jules César, qu'est-ce que vient, fils, janvier ? C'est vrai. Parce que j'avais pas beaucoup de temps, donc c'est tombé pile sur janvier le premier mois. Jules ! Ça va. Pourquoi Rémi ? Pourquoi Rémi ? Parce qu'il s'est trompé sur... sur France Galles. Ah ouais, mais enfin il y a longtemps. Oui, mais ça m'a marqué. Rémi, quelque part, on comprend que votre groupe se soit appelé les Musclés et non pas les Intellos. Rémi, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Et ceux qui restent, j'espère qu'ils vont rester là le plus longtemps possible pour essayer vraiment, 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 vraiment de prendre ces bons euros dont nos amis tibétains ont tant besoin. Mais un vrai besoin. Début de la sixième manche, vous gagne 2700 euros pour l'association Siddhartha. Je vous rappelle que vous auriez dû remporter 25 000 euros à ce stade du jeu. Il reste quatre candidats. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous, Patrick. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono ! Patrick, quelle jeune exploratrice de dessin animé est accompagnée de son singe Babouche ? Je passe. Dora. Ariane, d'après son nom, la LPO est-elle la ligue pour la protection des ours ou des oiseaux ? Des oiseaux ? Correct. Rochelle, en 87. Quel groupe chantait « Viens boire un petit coup à la maison » ? Ah, je passe. Licence 4. Cyril, en France, un enfant de 6 ans doit obligatoirement être inscrit à l'école, vrai ou faux ? Vrai ? Faux, c'est l'instruction qui est obligatoire. Patrick, dans le roman sans famille, quel petit garçon accompagne M. Vitalis ? Rémi. Correct. Ariane, en 2006, quelle organisation de l'ONU consacrée à l'enfance a fêté ses 60 ans d'existence ? L'UNICEP ? Le ? L'UNICEP ? Correct. Rochelle ? Le « One Man Show a Star is Burr » est-il de Smaïn ou de Jamel ? Le nom de... c'est quoi ? C'est quoi ? Le nom de « One Man Show », c'est quoi ? « A Star is Burr » ? C'est Smaïn. Correct. Cyril, dans « Bonne nuit, les petits », comment s'appelle la petite fille qui accompagne Nicolas ? La Brunel. Correct. Patrick, selon la croyance de qu'elle battra Sien, les sorcières utilisent-elles la bave ? Tabou. Correct. Ariane, en 61, quel signe apparaît au bas du petit écran pour signaler un film déconseillé aux enfants ? Le carré blanc. Correct. Rochelle. Dans quelle chanson Ilona débute-t-elle le refrain par un oiseau, un enfant, une chèvre ? Je passe. Un monde parfait. Cyril, les arbres aux feuilles persistantes ne perdent jamais leurs feuilles. Vrai ou faux ? Vrai. Mais non, c'est faux. Patrick. Fin du temps réglementaire. 400 euros. On n'arrive pas à décoller vraiment pour l'association Siddhartha. Qui aurait mieux fait d'envoyer flipper le dauphin jouer à sa place ? On aurait gagné plus d'argent. Qui s'en va ? Réfléchissez. Votez. Il est le maillon faible. Trois questions, deux erreurs et 150 euros perdus. Avec ses résultats, Rochelle devient le maillon faible. Seule candidate à avoir de l'étroit bonnes réponses, Ariane, est le maillon fort. En toute logique, Rochelle devrait partir. Mais que vont déterminer les votes ? Fin du vote. Qui a abandonné son cerveau sur les plages des vacances de l'amour ? Qui ne sait plus quoi répondre lorsque son texte n'est pas écrit ? Qui va s'en aller ? Nous le saurons dans quelques instants après la pause. Vas-y la question. Qu'est-ce qui peut faire Crac ? A partir de lundi 21 mai, Christophe Deschavannes présente une famille en or. Les deux familles pourront se livrer une lutte acharmée. Un chien. Rapidité, défi, bonne humeur. Vous avez bien fait de bien avec votre sac à main. Je ne sais pas quoi en faire, je vous le confie. Vous êtes très jolie. Vous aussi, puis vous aussi, puis vous aussi. Les familles feront tout pour remporter les 100 000 euros. On ne sait pas donner les numéros au téléphone. Être une famille, c'est bien. Devenir une famille en or, c'est mieux. Une famille en or présentée par Christophe Deschavannes, à partir de lundi 21 mai, sur TF1. Retour sur le plateau du maillon faible. Vos gains après la sixième manche pour cette émission spéciale. 3 100 euros pour l'association Siddhartha. Qui croyait venir jouer au pays des bisounours et vient de découvrir la dure réalité du maillon faible. Là, que c'est différent. Qui au baccalauréat a pris culture générale en option ? Qui s'en va ? À vous de désigner le maillon faible. Cyril, c'est pas ton tour. C'est Rochelle. C'est Cyril. Rochelle. Nous avons une égalité, Rochelle et Cyril. Chacun de vote. Rochelle, pourquoi Cyril ? Parce que j'avoue qu'il y a des choses que je ne connais pas. Dans la vérité française, des choses comme ça. Mais je crois qu'il y a des questions qu'il n'arrive pas à reprendre. Cyril, il devrait quand même se voir. Les angles droits et juste César. Il n'a pas d'excuses. Voilà, donc voilà, Cyril. Cyril, pourquoi Rochelle ? Parce que pour tout ce qu'elle a dit, juste là maintenant. C'est une bonne raison. Oui, bien sûr. J'avais raison d'être tranquillé. Effectivement. Lorsque nous avons une égalité, c'est au maillon fort de la manche de décider du vote. Alors, qui est notre maillon fort ? Il y en a un, malgré tout. C'est vous, Ariane. En tant que maillon fort, à vous de trancher, Rochelle ou Cyril. Vous avez voté contre Rochelle. Vous pouvez conserver ce vote, vous pouvez changer d'avis. J'élimine Cyril. Pourquoi ? Pour changer. Pourquoi faire ? Comme ça. Comme ça. Pas une raison. Voilà. Sans rien, sans aucune raison. Sans aucune raison. Eh bien, c'est sans aucune raison, Cyril, que vous êtes le maillon faible. Au revoir. C'est pas très gentil. Eh bien, quand Ariane a choisi Rochelle, je pense qu'elle avait voté pour moi. Elle a choisi Rochelle. Je me suis dit, c'est bon, je vais rester. Et non, elle a changé d'avis. Bon, alors, tout le monde a le droit de changer d'avis. Mais à ce moment-là, ça m'a un peu énervé. Je suis très énervé. Début de la 7e manche. 3100 euros pour l'association Siddhartha, sur les 30 000 euros possibles. Vous n'êtes plus que 3. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est donc vous, Ariane. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Ariane, qu'elle lance de l'épaule à la forme d'un S très allongé. Je passe. La clavicule ? La clavicule. Rochelle, dans le langage des Jones, la maille est-elle de l'argent ou un blouson ? L'argent, correct. Patrick, au cinéma, de quel animal bavard Shrek ne parvient-il pas à se défaire ? Anane. Correct. Ariane, quel nom rimante avec poussette désigne l'ensemble des vêtements d'un bébé ? La layette. Correct. Rochelle, quel océan est situé bien au chaud entre l'Afrique ? Et l'Asie et l'Australie ? L'Indien. Correct. Patrick. Donc ? Pour quelle héroïne de dessin animé la vie est-elle faite d'un peu d'astuces et d'espiègleries ? Candy. Correct. Ariane, selon le titre de sa chanson, quel rappeur pète les plombs ? Je pète les plombs, je pète les plombs. Oui, bien sûr. Ampsi-Solar ? Mais non, this is la peste. Ah oui, c'est vrai. Rochelle, en mode veille, un téléviseur consomme de l'électricité, vrai ou faux ? Vraie. Correct. Patrick. Avant de se lancer dans la chanson, quel sport, rock voisine, pratiquait-il à un haut niveau ? Jogging. Bloqué sur glace. Bah oui. Ariane, l'argot anglais est-il le slam ou le slang ? G. Avec un jeu. Le slang ? Oui. Correct. Rochelle. Dans quelle série, David Carradine est-il un maître des arts martiaux au temps du Far West ? Oh, Kung Fu. Correct. Patrick. Bank. Fin du temps réglementaire, 500 euros en banque. Qui est capable de chanter tous les génériques de dessins animés, mais est incapable de faire une division ? Qui aurait mieux fait de jouer à chat perché plutôt qu'au maillon faible ? C'est trop dur pour lui ou pour elle. Attention, il reste une seule manche pour mettre de l'argent en banque pour l'association. Ensuite, ce sera la finale. Et ça se joue à deux. Qui allez-vous garder pour être votre partenaire pour gagner de l'argent ? Donc, je sais, votez, éliminez le maillon faible. Juste avant la finale, grâce à ses quatre bonnes réponses, Rochelle passe de maillon faible à maillon fort. Ariane a commis deux erreurs faisant perdre 50 euros. Elle devient maillon faible. Il ne reste que deux places pour la suite du jeu. Qui va partir ? Place au vote. Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui selon vous est le maillon faible. Ariane ? Rochelle ? Ariane ? Patrick, pourquoi Ariane ? Pourquoi Ariane ? Après avoir travaillé aussi longtemps avec Rochelle, j'avais envie de passer un peu plus de temps avec elle et qu'elle ne soit pas venue pour rien parce qu'elle vient de loin. Rochelle, pourquoi Ariane ? Ariane ? Entre nous dans Hélène et les garçons, je ne suis pas la seule à le penser, Rochelle avait des vues sur Patrice. Et puis toujours ? Mais oui, c'est évident. Alors, pour une fois qu'il n'y a pas Hélène entre eux, ce n'est pas vous qui allez les empêcher de rester ensemble devant les caméras en tout bien, tout honneur. Nous l'espérons. Ou alors, plus si, affinité, bien sûr, voilà. Ariane, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Au revoir. La première chose que je me dis, c'est j'espère qu'ils vont ramasser un max de poignons pour Siddhartha parce qu'effectivement, cette assoce, je la soutiens autant que je peux et ce serait bien que ça marche bien pour eux. Début d'un huitième manche et vous n'êtes plus que deux, Rochelle et Patrick. Vos gains, 3600 euros pour l'association Siddhartha. Attention, l'enjeu de cette manche est très important car la somme que vous allez mettre en banque maintenant sera triplée et ajoutée au total de vos gains accumulés jusqu'ici. Nous commençons avec le maillon le plus fort de la manche précédente. C'est vous, Rochelle. Jouons tout de suite au maillon faible. Top chrono. Rochelle, dans quel jeu d'enfant doit-on compter jusqu'à 100 avant de chercher les autres ? Hide and seek. Cash, cash, cash. Correct. Patrick, quel pays est le plus peuplé de l'Union européenne ? La France. L'Allemagne. Rochelle, dans quelle série Force Rose et ses compagnons combattent-ils l'infâme docteur Mad ? Powderpuff Girls. Non, c'est... Pardon ? Powderpuff Girls des... Bioman. Ah non. Patrick, quels éléments d'une voiture peuvent fonctionner au Xénon ? Les phares. Correct. Rochelle, dans Les Misérables, qui sont les parents de Gavroche ? Oh, passe. Les Thénardiers. Patrick, quelle bande de tissu tricolore est portée en bandoulière par un maire ? Une écharpe. Correct. Rochelle, en mathématiques, par quel sigle désigne-t-on le plus petit commun multiple ? P.P.C.M. Patrick, en 84, quelle chanteuse pour enfants incarnait sur scène le personnage de Marie-Rose ? J'ai besoin de Goya. Correct. Banque. Rochelle. Banque. Quel est le prénom de la reine d'Irlande du Nord ? Pas... Ben, Elisabeth ! Ah ! Patrick, lequel des 500 s'utilise-t-on pour déchiffrer le braille ? Euh, le toucher. Correct. Rochelle. Au poker, quelle combinaison est constituée ? Oh, je connais le poker ! Ben, fallait dire banqueur, Rochelle ! Alors, fin du temps réglementaire, 50 euros dans la banque, nous allons tripler cette somme, l'ajouter au montant accumulé dans les manches précédentes. Le total de vos gains s'élève donc aujourd'hui à 3 750 euros pour l'association. Mais ici, il n'y a qu'un seul gagnant ou qu'une seule gagnante, bien sûr. Vous allez donc jouer l'un contre l'autre pour la beauté du geste. Je vais vous poser cinq questions chacun à votre tour. Comme au tir au but, celui qui répond le mieux remporte le jeu. En cas de match nul, vous passerez l'épreuve de la mort subite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul gagnant ou qu'une seule gagnante. Donc, Rochelle et Patrick, vous jouez pour 3 750 euros. Jouons tout de suite au maillon 3. Patrick, vous êtes le maillon le plus fort de la manche précédente. Vous pouvez choisir de jouer le premier ou de laisser la main. Que choisissez-vous ? Honneur aux dames. Rochelle. En littérature. Quelle justicière masquée ? Françoise Dupont devient-elle en portant sa cape et son bonnet à pompon ? Je ne sais pas. Fantômette. Je savais. Ah ben, en plus. Patrick, sur un t-shirt ou dans un e-mail, quel nom anglais désigne le rond jaune représentant un visage souriant ? Un smile, un smiley. Oui, j'accepte, un smiley. Rochelle. Depuis août 2006, quel astre n'est plus officiellement considéré comme l'une des principales planètes du système solaire ? Pluton, correct. Patrick, quelle danse hip-hop imitant les mouvements syncopés d'un robot doit son nom au schtroumpf ? Le smurf ? Bien sûr, le smurf, bravo. Rochelle, au tennis, dans quelle grande compétition l'équipe gagnante soulève-t-elle le saladier d'argent ? Voulez-vous que je vous répète la question ? Oui. Au tennis, dans quelle grande compétition l'équipe gagnante soulève-t-elle le saladier d'argent ? Pfff, Wimbledon ? Un quoi ? Wimbledon ? Eh non, la coupe des vis. Patrick, quelle actrice pêche des coquillages et flirte avec Sean Connery alors que Dr. No enrage ? Ursula Andress. Ursula Andress. Rochelle. Vous devez absolument répondre correctement pour rester en jeu. Quelle maladie infantile, caractérisée par des quintes de toux, appelle-t-on le champ du coq ? L'escarlétine ? Eh non, la coquelue. Ah ! Patrick, vous êtes le maillon fort aujourd'hui. Vous repartez avec la somme de 3 750 euros pour l'association Sédarta. Tant mieux. Rochelle, merci d'avoir participé. Vous venez de regarder le maillon faible. A bientôt. J'adore jouer. J'aime bien gagner. Je ne suis pas une mauvaise perdante, mais je préfère gagner quand même. Je suis ravi d'avoir gagné cette somme, donc 3 750 euros pour l'association Sédarta, pour les orphelins tibétains. C'est très important. Et face à Rochelle, ce n'était pas trop compliqué. Aux Etats-Unis, je n'aurais pas fait mieux. Pour participer à l'émission, appelez le 0825 800 387. Dans un instant, retrouvez 7 à 8. Votre magazine d'information. Coup de cœur ou coup de colère, la sirène Lormandoudou a quitté son entraîneur. Reportage. A San Francisco, retour sur un fait d'hiver terrifiant et jamais résolu. Le tour du Zodiac. Oui, directement au frigo. Sachez aussi que les aliments cuits, comme les spaghettis bolognaises, doivent être rangés rapidement, une fois tout le monde service. On met au frigo même la viande qui est encore chaude. Alors en fait, on va laisser quand même refroidir un petit peu à température ambiante. Parce que c'est vrai que si on les place comme ça chaud dans le frigo, ça va réchauffer l'air intérieur du frigo. Et ça va provoquer en fait une rupture de la chaîne du froid. Est-ce qu'on ne voulait pas le développement des microbes ? Le repas est terminé. Il est temps de s'occuper des restes. Placez-les soit dans des bois thermétiques ou dans un bol recouvert de film alimentaire. Et surtout, consommez-les rapidement. Par contre, des produits plus sensibles comme la charcuterie, les oeufs crus, les produits à base d'oeufs crus comme la mayonnaise, la mousse au chocolat. Ça, je vous conseille de les jeter. Dernière étape, la vaisselle. Il faut veiller à bien essuyer la vaisselle pour éviter de laisser de l'eau. et favoriser le développement des moisissures. Pensez enfin à sortir la poubelle et n'oubliez pas ensuite de vous laver les mains. Retrouvez ConsoMag sur les sites agriculture.gouv.fr et conso.net. Entre vous et moi, avec le ministère de la Santé et l'INPES. Quand on vous connaît séropositif dans les milieux africains et qu'on vous voit avec une fille, c'est considéré comme séropositif aussi. Et il existe l'origine de sa famille. Voilà le problème. J'avais une copine. Elle était bien informée de ma séropositivité. Bien qu'elle m'aimait, c'est après qu'elle m'a dit « Écoute, maintenant, il est temps qu'on se quitte parce que je vais me marier et faire des enfants. » Avec moi, elle ne pouvait pas faire des enfants à l'époque. Il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, c'est possible. Si on est assisté médicalement, voilà. Il y a moyen d'offrir des enfants en étant séropositif et avoir des enfants non contaminés. On se verrait bien en Scénic. Nouveau Scénic. Plus de place au bonheur. Jusqu'au 31 mai.